Bonjour Denis. Bonjour Romain. Merci de nous accueillir dans ton agence. Et quelle agence ? Là on va voir comment le digital justement va venir en aide aux agents immobiliers qui ont des vitrines, qui ont des locaux commerciaux puisque là on va parler de porte à fiche nouvelle génération. Et chez toi Denis ce sont 12 justement light and play que tu as mis dans ta vitrine. C'est assez impressionnant quand on arrive. C'est totalement innovant. C'était le but. Un écran aussi qui a été fait entièrement sur mesure. Quand on est dehors on a l'impression qu'il est en flottaison cet écran. Justement l'historique avec Vitrine Media de Nice. Alors c'était très rapide. Ça s'est passé sur un rendez-vous. Un rendez-vous. Sur un rendez-vous, c'était une évidence en vrai. C'est vrai ? Mais ça l'est pas toujours parce que le fait de passer à des affiches un peu traditionnelles justement à du total digital. Est-ce qu'il y a une expérience à avoir avant ou alors c'est comme tu le dis naturel ? Non mais on a voulu que ce soit un point d'information pour les gens du quartier ici. Donc immobilier ou pas immobilier. Et on a vraiment une vitrine qui est très très active du coup. Très réactive. Ça veut dire que les passants lorsqu'ils sont devant la vitrine, ils lisent les informations à travers les écrans. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent souvent souvent souvent. Ils s'arrêtent, ils lisent. Est-ce qu'ils poussent la porte ? Souvent ouais. Ouais. On a beaucoup de gens qui rentrent dans l'agence. Donc là aujourd'hui, cette nouvelle génération de porte à fiche, on peut dire que c'est un générateur de contacts ? Oui, tout à fait. Mais d'informations surtout, c'était ça. Et d'informations. Ces informations aujourd'hui, ça peut être quoi ? Ça peut être l'aide à l'estimation, ça peut être la connaissance du marché local justement. Exactement. Mais pas que l'isole mobilier. Après, ça sera aussi pour les commerçants du quartier aussi. On essaie de faire des choses. Mais surtout pour les propriétaires. Ils voient leurs biens ici. Je pense que ça... C'est valorisant. Exactement. Ok. Et Denis également, il y a cet écran qui est quand même assez unique parce qu'il était fait sur mesure cet écran-là. Exactement. Donc c'était pour le rendu esthétique de la vitrine. D'accord. Il n'y a pas de pieds. Il y a un support mural. Donc c'est plus beau. Et ça a été facile à expliquer à Vitrine Media ça ? Aujourd'hui, les concepteurs ont tout de suite pensé à ce qu'il fallait concevoir justement pour que ce soit le plus adapté. Oui. Ça a été très simple. Ça va dans l'air du temps. Donc c'était assez... Pour nous, c'est l'évidence de ne plus avoir d'affiches vitrine. Plus d'affiches vitrine traditionnelles. Avec une consommation qui reste assez maîtrisée, on le sait, au niveau énergétique aussi. Ça, c'est important de le rappeler. Exactement. C'est calculé en fonction des heures sur les heures creuses. C'est à 30 % et en journée, je crois que c'est à 70 %. Ça, c'est top. Et du coup, est-ce que cet écran te sert à donner d'autres informations qu'on peut trouver justement sur Itenplay ? Ça va être très bientôt. Quand on va faire une collègue des jouets, on va communiquer dessus, ce genre de choses. Et pourquoi pas des annonces pour d'autres commerçants. On verra. On est en train d'y réfléchir. L'idée, c'est de recentrer un petit peu le local, on va dire, mais pas que sur l'immobilier. Pas que sur l'immobilier. Pour que tout le monde trouve de l'information. Ça sera vraiment un point d'information pour tous les gens du quartier, pour plein de choses. Ok. En tout cas, merci d'avoir justement participé à ce témoignage. Et puis, on reviendra suite à tes aventures pour voir le contenu justement de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !